et bien bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je profite d'une rare journée ensoleillée de rares cols encore ouvert en savoir pour te parler de ma moto guzzi v85 tt aborder les plus les moins te la décrire et puis te dire si vraiment elle vaut le coup pas t'es prêt allez c'est parti allez on commence avec une présentation statique pour vous dire que c'est un bicylindre en v de 883 cm3 80 chevaux à 7000 tours 80 newton mec à 5000 boite 6 transmission par cardan cadre tri tubulaire 208 kg à sec et 229 kg tout plein fait frein double disque 320 brembo radial à l'arrière classique de 260 un réservoir de 23 litres 450 km d'autonomie et alors ça donne quoi sur route tout ça eh bien on a une moto qui est très saine très stable un avant dont on a confiance à 100% on peut la conduire avec les hanches on peut la conduire avec les pieds on peut conduire avec le guidon on peut faire ce qu'on veut en fait avec cette moto et sera toujours stable et agile c'est vraiment son gros point fort ils ont fait un sacré travail sur le châssis idem dans un verrage serré ou comme ici dans une épingle on place sa moto du regard on coupe les gaz on rentre dans la courbe on ressort plein gaz et hop aucun souci particulier sur la trajectoire idem sur les grandes coupes vous garderez toujours le contrôle de votre moto et vous la passerez toujours au millimètre avec j'avoue un énorme plaisir on passe maintenant au moteur alors là on entend de tout sur cette moto c'est creux en bas c'est mou en haut c'est génial en duo ça va être difficile patati patata mon ressenti personnel c'est que son moteur a deux parties une partie souple en bas de 0 à 3000 tours et à partir de 3200 tours le moteur est explosif alors attention il a 80 chevaux c'est pas non plus un 1100 ou un 1200 mais après il vous envoie de bonnes sensations faut bien comprendre que c'est intéressant quand on veut se balader tranquille on a beaucoup de souplesse et comme vous voyez là on peut carrément descendre à 35 36 km heure en sixième et repartir sans aucun souci à bas régime donc c'est vraiment un moteur que j'adore un moteur en deux parties avec une partie calme et tranquille pour se balader et une partie où on peut ça vraiment s'amuser allez dernier test avec le moteur le 0 à 130 je vous laisse juge et voilà on finit avec un petit coup de régulateur qui est d'origine sur la moto pour cruiser tranquille alors on me posait la question la bulle pourquoi tu n'as pas changé de bulle alors je fais 1m85 si je mets la bulle haute j'ai l'avant en plein milieu de la quiche par contre avec cette bulle j'ai le vent en bas du casque donc aucun souci particulier donc à voir si vous faites 1m70 75 mettez la bulle haute ou si vous êtes comme moi grand laisser la bulle d'origine ce sera suffisant ou alors investissez dans une bulle optionnelle encore plus haute ça c'est à vous de voir le cardan maintenant alors première fois de ma vie que j'ai un cardan sur une moto mon dieu que je vis c'est honteux alors il n'y a pas de changement à l'accélération les vitesses ça passe tout seul on sent rien de spécial il ya juste au rétrogradage où il faut bien accompagner repasser au point de patinage avec l'embrayage sinon à chaque fois vous allez avoir un à coup mais bon on prend le coup et puis finalement bas il ya plus davantage que d'inconvénients quand on rentre quand on veut partir en balade on n'a rien à faire sur sa moto et ça j'avoue que ben c'est bien ça les suspensions maintenant je les trouve bien amorti sur toutes les conditions il ya un poids sèche au départ après on peut bien régler l'arrière dans la pré contrainte et la détente et l'avant la pré contrainte du ressort c'est les seurs et réglages qui existent et ils sont manuels mais il serait devant ce sera avec un tournevis et à l'arrière ce sera aussi tournevis et puis la clé fournie mais ça va super bien elle marche aussi bien sur route pas de problème particulier ça absorbe bien tout et aussi en tout terrain en tout terrain on verra après où franchement les officiers très très bien alors certains disent que ça plonge au freinage mais j'enchaîne là dessus avec le freinage sincèrement le frein avant de 320 mm avec les deux radios brembo qui va au petit dos parce que c'est très sec au début mais on arrive très bien à doser et pareil en enchaînant sur le tout terrain faudra y aller molo avec le train avant d'ailleurs on se retrouve ici en tout terrain et sérieusement malgré que j'ai eu plein de travail avant je n'osais pas aller là dedans parce que bon ça fait 20 ans que je n'en avais pas fait j'avais fait sept enduro trois enduro du touquet j'étais plus mis les pieds là dedans depuis un bon moment et ben avec celle là j'aime bien eh ouais alors déjà il ya les michelin anaki 3 qui sont super géniaux pour rouler sur route et puis aussi dans les chemins le moteur aussi très souple en bas parce qu'on peut faire du trialisant il va vous faire avancer comme un tracteur et puis la position on arrive à bien se mettre debout le guidon est bien haut et bien large et on a vraiment un bon appui dessus et on se sent vraiment bien malgré mes 1 m 85 ou ma taille fait que je suis obligé de mettre erios ben là pas la peine pas la peine je me sens bien entêté et je sens que ben parpaillon béfie toi me voilà allez maintenant on passe au côté obscur de la chose et oui c'est une italienne t'as déjà vu une italienne sans défaut toi c'est pas possible ça n'existe pas bon il ya des petites choses là le commodo droit alors soit que j'ai un petit pouce mais c'est vraiment chiant d'aller chercher le sélecteur des menus d'aller chercher aussi le la position feu d'hyurne feu de croisement en haut parce que c'est pas automatique si tu as mis le régulateur pas de souci tu peux lâcher l'accélérateur est amusé alors si tu es en mode conduite normale il faut vraiment réussir à tenir l'accélérateur comme il faut pour réussir à tordre la main et tordre deux pouces sans perdre de vitesse pour aller changer quelque chose deuxième petit défaut moi ça va je chose du 45 donc vous le voyez ça passe sur leur pose pied tout juste mais ceux qui ont des pieds de clown non je rigole mais là ça va être chaud pour pas les toucher l'arrière et dernière chose c'est pas des pneus radio c'est monté en chambre à air donc si tu crèves un dimanche t'as plus qu'à faire l'assistance ou partir avec des débours de pneus alors j'ai vu un kit qui existait pour passer en pneus radio sur cette moto mais si un change le fait je vous en parle mais ça existe voilà j'en ai fini avec ces plus et ces moins sur cette moto mon avis après 2000 km d'utilisation simplement cette moto elle a une âme il se passe quelque chose à son guidon et ça c'est bon nous on se dit à la prochaine les moteurs les moteurs sonnez vous bien portez vous bien faites attention à vous et surtout grand v à tous allez ciao